Black and Blue, qui assiste à un meurtre. Tu regardes où je mets les pieds ? Ah putain, t'as vu le truc de ouf là qui est passé ? C'est impressionnant. On est en train d'arriver dans les lieux de tournage du film Black and Blue, qui retrace en gros l'histoire d'une jeune recrue de la police de la Nouvelle-Orléans qui assiste à un meurtre d'un indique par d'autres policiers, des policiers blancs. Et en fait l'histoire c'est que cette fille-là va se retrouver dans une histoire absolument incroyable entre dealers de drogue et police. Il faut savoir qu'à la Nouvelle-Orléans, après l'ouragan Katrina, il y a quasiment 40% de la population qui a été du coup relogée en fait. Et sur ces 40%, il y en a quasiment plus de la moitié qui ne sont jamais revenus à la Nouvelle-Orléans. Et en fait on va comprendre pourquoi lorsqu'on va aller dans des endroits que l'ouragan a complètement dévastés et qui au final n'ont jamais été réellement réhabités, mais plus squattés. Je me trouve dans la banlieue de Algiers, donc juste à côté de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, sur les lieux de tournage du film que je suis en train de chercher. C'est un petit peu difficile à trouver, donc je vais reprendre un peu plus tard. Donc nous voilà en fait à De Gaulle Manor Housing Project, qui se situe juste là-bas, derrière moi. Alors ouais, j'ai eu une petite réaction, parce qu'en fait dans les herbes brutes comme ça, etc., il y a souvent des serpents, des fourmis rouges, et surtout vu la saison, là il y a eu un petit ouragan de catégorie 1 il n'y a même pas une semaine, ce qui fait que ça a bougé un peu la faune, donc effectivement, il faut faire gaffe, on a aussi des montées de marées, etc., qui font que les alligators se baladent un petit peu partout en ville, et du coup, il faut quand même faire attention, et pas qu'aux alligators aussi, tu vois. Voilà donc le De Gaulle Manor Housing Project, qui se trouve juste là, et je vais tenter d'aller voir si je peux approcher un peu plus les fameux lieux de tournage. On voit clairement qu'il n'y a quasiment plus rien, plus rien, quoi. Il y a genre deux, trois mecs qui se promènent dans la street, mais c'est tout. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, juste ça là, en fait, les coins de ces bâtiments, qui sont assez reconnaissables en fait, en gris. Et c'est ici que se trouve la scène du coup finale, où le policier tente d'exécuter l'héroïne du film. Juste là, on va rentrer, on va rentrer, voilà, c'est juste ici. Je regarde où je mets les pieds. Voilà. Ah, putain, t'as vu le truc de ouf là qui est passé ? Voilà, c'est ici. C'est juste ici, en fait. Voyez, on reconnaît encore les côtés des bâtiments. Et voilà, donc, les graffitis qui sont faits juste ici. Voilà, c'est ici du coup qu'ils ont tourné le film. Donc voilà un peu les décors en fait qui ont servi à black and blue. En fait, dans le ghetto qui est représenté dans le film, ça a été filmé ici. Aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est complètement à l'abandon et complètement squatté. Ouais, 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 c'est là, c'est là, c'est là. C'est ici. Ouais, ouais. En fait, le bâtiment d'enquête dans lequel Tyrese habite, il se trouve juste ici. Voilà. Là, on va voir la scène finale où on a l'assaut avec les policiers et qui abattent aussi le policier corrompu, qui est juste avec, d'ailleurs, une magnifique Dodge Charger banalisée. Alors, je ne sais pas en quelle année le film a été tourné, mais il n'y avait pas autant d'herbe. Après, bon, ça reste un film. Donc, ils ont dû aménager la zone, etc. Il n'y avait pas autant d'herbe. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Je regarde s'il n'y a pas des bestioles et tout, parce que... Elles sont assez féroces, on va dire, ici. Il reste encore des meubles et tout. Voilà. C'est bien là. Putain. La végétation et tout. Oh là là, tu te dis, tout ça, c'était des bâtiments. C'était des petites cités dans lesquelles ça vivait, etc. Et aujourd'hui, la végétation a repris complètement ses droits. On voit les interrupteurs et tout. Ouais, c'est là qu'il se fait buter. C'est juste là. C'est ici. Putain, avec le bruit des corbeaux et tout, je peux te dire que l'ambiance est spéciale. Putain, et lui, il est trop fort. Regarde l'artiste. Il a peint sur trois étages, le mec. Il faut le faire, quand même. Il faut redescendre. Il faut dire, ouais, niveau perspective, on est pas mal. Incroyable. Bon, on va quand même faire attention parce que c'est un peu la zone, mine de rien. Mais également, dans ce film, il faut savoir que Tyrese, Tyrese Gibson, il travaille dans une épicerie. Et en fait, je l'ai trouvé. Donc, je vais aller faire un tour. Je vais même aller m'acheter un truc à boire parce qu'il fait une chaleur pas possible. Il fait au moins 35 degrés avec un taux d'humidité de 70%. C'est quelque chose. Après, on ira voir les crocodiles. Les alligators, pardon. Les alligators. Donc, voilà, c'est là. Ah, 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 ah Gibson travaille et où l'héroïne du film rencontre une ancienne camarade à elle de classe qui sort du coup avec le dealer de la ville juste sur ce parking et c'est là aussi où elle va se cacher je vais quand même aller voir le mec pour filmer et tout tu vois qui se demande pas qu'est ce que je suis en train de faire devant chez lui quand tu vois la sécurité de l'épicerie tu as un peu compris l'endroit je te laisse tes mains ah merde c'est con elle est complètement fermé et ben voilà en fait dedans c'est comme ça oh regarde regarde là bas tout au fond tout au fond on voit les les frigos à boissons et c'est là en fait où il la rencontre elle sort par la porte de derrière c'est dommage que que ce soit fermé mais regarde un peu la sécurité du truc tu as des grilles et tout hallucinant hallucinant bon bah c'est dommage c'est fermé moi bien plus d'y passer tu vois bon alors c'est pas un film qui est hyper hyper connu mais moi franchement j'avais vraiment adoré en tout cas voilà si ça t'a plu bah surtout n'hésite pas à t'abonner comme d'hab à liker et à mettre ton plus beau commentaire ça fera plaisir allez je te dis à bientôt pour une prochaine petite vidéo